La logique du Murex de Gianni Montanari Ça aussi, c'est peut-être un signe de temps, songea Danielé, en regardant par la fenêtre. La nuit précédente, l'immeuble de l'autre côté de la rue, une construction blanche de verre et de béton, s'était écroulée sans le moindre bruit. Il s'était étalé sur le sol comme un énorme château de cartes, en s'effritant lentement. Tordu et oxydé, l'acier des poutrelles semblait être resté exposé durant des siècles au vent et à la pluie, tandis que les pierres et le ciment, attaqués par la corrosion, ne laissaient que des tas de poussières grisâtres au milieu de la chaussée. Seuls, le verre et le cristal avaient conservé leur intégrité et leur éclat. Plantés comme des écharpes entre les charpentes rougeâtres de rouille, ils évoquaient des joyaux étincelants dans la carcasse pourrie d'un grand reptile. Une sensation de nausée lui emplit la gorge. Cette scène lui faisait horreur. Très vite, aussitôt après son arrivée la veille au soir, les maisons encore debout avaient commencé à se désagréger et à s'effondrer. Seul le baraque mentaux l'ondulé qui lui avait donné asile témoignait à présent de l'existence passée d'une ville. Lui et cette immense étendue de poussière grise, fine et impalpable. Daniele prépara son maigre bagage en silence, évitant de faire le moindre bruit et sans plus se tourner vers l'ouverture circulaire dans les plaques métalliques. Quelques heures plus tôt, cette fenêtre ronde l'avait stupéfiée. Elle avait tenté de reconstituer les efforts absurdes qu'un sommeil lourd de fatigue ne la plongea dans des parois, et elle s'en était demandé la raison. Elle s'était interrogée sur le pourquoi, et durant plusieurs minutes avant qu'un sommeil lourd de fatigue ne la plongea dans des ténèbres sans rêve, cette question l'avait tourmentée. Mais à présent, avec le soleil qui dorait les lèvres éclatées de cette blessure circulaire dans le mur, il lui semblait en comprendre le motif, un mandala. C'était James qui lui avait parlé de cette figure indienne plusieurs années auparavant. Il lui avait rempli la tête de termes insolites, expliquant que ce cercle magique résumait toutes les structures et tous les mystères contenus dans le noyau atomique de l'âme humaine. Daniele ne se rappelait pas de grand-chose d'autre, mais ce terme avait ressurgi spontanément dans son cerveau dès qu'elle avait vu la fenêtre illuminée. Il lui avait semblé aussi qu'elle comprenait le constructeur inconnu de la baraque et qu'elle pouvait ressentir jusqu'à ses gestes au moment où il découpait la petite ouverture. Un ultime regard sur le monde, le noyau originel de l'homme, enfin épanoui en hallucinants pétales, les pétales d'horreur. Elle ferma le sac. Cette ville aussi n'existait plus et qui sait s'il en restait d'autres. Non que cela eût une quelconque importance, elle avait appris désormais à ne plus se poser de questions inutiles et trop précises. Ce qui comptait, c'était de rester en vie le plus longtemps possible. Demain, dans une semaine, sans doute, serait-elle morte. Mais pourquoi y penser maintenant ? Elle pouvait s'éveiller, se retrouver changée en créature aux jambes de pierre ou en statue de pyrite. Dans ce cas, peut-être, ne se réveillerait-elle pas du tout. Du moins, elle l'espérait. Elle pouvait aussi perdre chaque jour une partie de son propre corps par des mutations et des résections mille fois plus rapides que celles que cause la lèpre. Peut-être les mains et les pieds et sans la moindre hémorragie. Peut-être les bras tout entiers. Elle avait vu et entendu des choses effrayantes. Elle attacha le duvet sur son sac à dos, deux articles dérobés dans une boutique qui s'était dissoute en une poussière grise quelques minutes plus tard. Puis elle franchit le seuil du barraquement. Le sac contenait en outre quelques boîtes de conserve et du pain rassis qui lui permettraient de calmer sa faim pendant quelques jours. Elle pouvait donc attendre encore un peu avant de se remettre à chercher sa nourriture dans la poussière des murs, des plafonds et des dallages. D'ailleurs, cette ville ne lui avait jamais plu. Ni avant, ni maintenant. Elle ne pouvait oublier de quelle façon elle avait été accueillie aussitôt qu'elle eut franchi les premiers monticules gris de la banlieue. Elle venait de dépasser un immeuble de quatre étages qui, par l'effet de quelques sorcelleries moléculaires, se dressait encore intact au-dessus de la désolation blafarde lorsqu'un bruissement dans son dos l'avait fait se retourner. Avec lenteur, comme dans un rêve, tel un géant rompu de fatigue et enfin décidé à l'éternel repos, l'immeuble tombait en poussière. Les murs d'acier polis s'écrabouillaient comme la brume sous les rafales du vent chaud et les poutrelles soudain mises à nu étincelaient un instant au soleil avant de se renverser. Le souffle coupé, muette de stupeur, Danielé avait assisté à l'écroulement silencieux. Un éclair argenté avait couru le long de toute la structure en décomposition avec la vivacité bondissante d'un lutin. Puis l'immeuble s'était anéanti à quelques mètres d'elle, dans un maelstrom de sable, créant des vagues d'une poussière fine et indifférente qui avait tenté de l'atteindre et dont les intentions étaient pour le moins malicieuses. Alors seulement, Danielé s'était mise à courir. Elle avait fui sans se retourner et en essayant de ne pas penser à ce qui la poursuivait insidieusement. Un nuage de poussière imprévue l'avait encerclée, blessant ses yeux et la faisant trébucher. Elle était tombée sur le pavé, dure, sous le soleil couchant de juin et avait roulé deux fois sur le côté. Alors, en un instant, une douce ondée l'avait submergée tout entière. Elle avait cru devenir folle. Elle s'était sentie ensevelie vivante sous cette couche d'horreur veloutée et elle avait bondi pour se dégager, mais ce n'était que de la poussière. Elle avait été libre presque tout de suite. Derrière elle, plus rien ne bougeait. Danielé était angoissé à l'idée d'abandonner cette ville pour toujours. Elle s'en alla par la rue qu'elle avait empruntée le jour précédent, car elle ne voulait pas s'enfoncer plus avant dans cette banlieue lugubre qu'elle connaissait déjà. Deux heures plus tard environ, elle se trouva hors de la cité et lança en arrière un dernier regard soupçonneux. Partout, cette couche éteinte et uniforme, pas un seul point de repère pour les yeux. En mourant, chaque chose avait pourvu à sa propre sépulture. Pourtant, Danielé revit alors le visage corrodé d'une statue qu'elle avait admirée autrefois sur une photo. Maintenant, ce visage de femme devait être enseveli dans la poussière, brisée, éterne, sans doute, car le plaquage d'or était certainement dissous. Elle se retourna et reprit sa route. Derrière elle, la poussière de Milan resta plongée dans le sommeil. Quelle qu'ait été sa religion, cette mort n'avait pas dû particulièrement lui plaire. Il l'avait crucifiée sur un chêne en lui brisant les coudes pour mieux faire adhérer les bras au tronc concave de l'arbre. L'originalité des bourreaux était allée jusqu'à clouer trois autres gros pitons métalliques sous son corps pour mieux en soutenir le poids. Les deux premières sous les aisselles et la troisième entre les jambes légèrement ouvertes à la hauteur des testicules. Celle-là, recouverte de sang, n'avait pas été plantée avec beaucoup de précision, à moins peut-être qu'il ne l'ait fait exprès. Danielée détourna les yeux pour ne pas vomir. Elle avait déjà vu d'autres horreurs et chaque fois, elle se demandait quelles seraient les limites de la bestialité humaine. Une fois le choc passé, elle se demanda quand une chose pareille lui arriverait. L'absence de bouche dans ce corps demi-nu auquel on avait arraché les yeux la frappait de stupeur du nez au menton. Elle l'avait remarqué au premier coup d'œil. la peau était lisse et sans le moindre pli, privé de lèvres, mais moins limitées encore que celles qui guidaient la cruauté de l'homme. Les lois de la mutation s'étaient données également, libre cours pour former autour de la tête du crucifié une parodie d'oréoles suscitées, semble-t-il, par les cheveux noirs eux-mêmes, courbés et cristallisés comme des jets de poids. C'était peut-être cela, en fin de compte, qui avait déchaîné l'acte inhumain des crucificateurs. Daniele retourna lentement jusqu'au sentier qui se hissait au fait des collines, ressentant sur la nuque le regard à jamais éteint de cet homme. Il n'a même pas pu crier en s'attelle, en fermant un instant les yeux. Vers une heure de l'après-midi, elle s'arrêta dans un bosquet à flanc de coteaux. Elle écouta à peine le vent entre les arbres et l'étrange silence la trista. Les oiseaux avaient été parmi les premiers atteints, tous les oiseaux, ainsi que de nombreuses espèces de mammifères. Elle laissa choir le sac à dos au bord de la minuscule clairière et s'étendit sur l'herbe. Elle était très las et aurait souhaité ne plus se relever. Elle ferma les yeux. De rien voir, de rien sentir. Voilà au moins qui aurait été sensé. Mais qu'est-ce qui l'aurait alors séparé de la mort ? Au cours de la semaine passée, elle avait parcouru une soixantaine de kilomètres en se déplaçant presque à l'aveuglette et avec, pour seul guide, une vieille carte de géographie. Elle n'avait jamais aimé la marche. Et de fait, elle avançait trop lentement à présent. C'était pourtant la seule manière de quitter ce pays qui l'avait prise au piège dans les tonailles de la mutation quelques jours à peine après son arrivée. Mais même si elle parvenait à gagner la frontière et à retourner chez elle, quelle différence cela ferait-il ? Mieux valait toutefois ne pas y penser. Cette idée lui était nécessaire et elle lui donnait une raison de vivre. Un craquement proche lui fit rouvrir les yeux. Quelque chose s'était déplacé sur sa droite, bien trop gros pour qu'il s'agit d'un animal. La peur accéléra sa respiration. Elle saisit son sac posé à proximité et le bruit se répéta plus fort derrière elle. Ses mains tremblaient en délaçant les boucles trop serrées. Pourquoi ne l'avait-elle pas gardée à la ceinture ? Pourquoi ? Sans qu'elle s'en rendit compte, Daniele se mordit les lèvres. Le pistolet se trouvait sous une chemise, ses doigts parfums allaient fleurer. Deux choses d'une violence indicible lui saisirent alors le bras et d'une secousse l'éloignèrent du sac à dos. Daniele hurla en ressentant sur sa chair la pression de serre par trop inhumaine et elle se débattit pour tenter de s'en libérer. Mais la douleur ne la lâcha pas. À peine s'aperçut-elle qu'elle commençait à pleurer. À demi-aveugle, elle se sentit soulevée à bout de bras et poussée contre un arbre. Le choc et le frottement l'écorchèrent le dos. Elle pensa qu'elle allait mourir mais ce fut trop fugace pour que son cerveau l'enregistrât. Elle pensa que son assaillant allait la violenter et qu'il abandonnerait ensuite son corps dans la clairière. Elle pensa en instantané par éclair qui explosait devant ses yeux avec une coloration acide. la peur. Mais en elle montait aussi le vœu désespéré que tout finit très vite et qu'elle fut enfin libre, absoute de toute responsabilité. Fuir à tout jamais de cet endroit, de cet endroit et de tous les autres. Pourtant, lorsque la chose glacée et épineuse lui griffa la poitrine, elle ne put réprimer un ultime et violent sursaut pour m'y échapper. Ce fut le dernier parce que dans le même temps une explosion et tout fait retentit. L'étreinte se relâcha. Elle rouvrit brusquement les yeux toujours adossés à l'arbre et surprise de le trouver tout à la fois chaud et humide. Elle découvrit aussi un corps étendu à ses pieds mais sur le moment elle ne réussit pas à comprendre ce que c'était. Elle le fixa sans le voir. L'homme glissait dans la flasque posture de la mort. Il avait des mains presque noires des mains qui n'étaient autres que des arêtes de pierre dures et luisantes. Plusieurs minutes s'écoulèrent mais elle ne s'en aperçut pas. Un bâtard de moins fit alors une voix. Daniele aperçut un pied chaussé d'un lourd brodequin qui asséna un coup sur la tête du cadavre. Encore incapable de lever les yeux elle vit le canon d'un fusil descendre vers la poitrine de l'homme et s'arrêter à côté d'un gros trou dans la chemise souillée de rouge. Un coup heureux dit encore la voix. Mais il fallait courir le risque. Il aurait suffi d'une seule gifle avec l'une de ses mains. Cela faisait trois jours que je le suivais. Il restait constamment à couvert. Dans une certaine mesure c'était un vrai renard. Le canon du fusil disparut. Daniele leva enfin les yeux. Il t'a blessé ? Il était jeune. Une veste de cuir et un regard trop sérieux. Daniele le vit s'assombrir encore. Je t'ai demandé s'il t'avait blessé. Elle secoua la tête. Alors elle remarqua que le canon du fusil s'était relevé et pointait à présent vers elle sa gueule noire. « Déshabille-toi ! » ordonna-t-il. Daniele ne bougea pas. « Déshabille-toi ! » répéta le jeune homme. Et il parut respirer profondément. « Peut-être qu'après je ferai des excuses mais il faut que tu te déshabilles. » Daniele comprit qu'il n'hésiterait pas à faire feu si elle n'obéissait pas. Elle pouvait bien entendu choisir cette solution meilleure à tout prendre de ce qu'il venait de lui épargner. Mais quelque chose la poussa à vouloir vivre encore. Peut-être parce qu'il était très jeune. Elle se dévêtit. Lorsqu'elle fut nue, il l'observa un seul et bref instant. « Tu peux te rhabiller. » lui dit-il lentement. Et il inclina le fusil. Alors qu'elle se baissait pour ramasser ses vêtements, Daniele sentit qu'il s'approchait. Tant d'eau saigne. Il prit dans l'herbe la chemise déchirée et l'employant comme compresse apaisa quelque peu cette sensation chaude et cuisante qui irradiait jusqu'à ses hanches. « Rien que quelques égratignures. » murmura-t-il. Daniele acheva d'enfiler son pantalon. « Mais on a une autre ? » demanda-t-il en lui montrant le vêtement taché de sang. Elle acquiesça et se pencha sur le sac à dos. La première chose qui lui tomba sous la main fut le pistolet. Le contact froid du métal lui remémorera un instant l'emprise de l'homme aux mains de Pierre. Puis, elle retira la chemise et l'endossa. « Il vaut mieux partir en vitesse. » murmura-t-il sans la regarder. Le coup de feu a pu alerter quelqu'un. Daniele chargea le sac sur ses épaules. Elle serra les dents quand il frotta les écorchures. Mais elle ne dit rien. Il l'avait précédée déjà de quelques pas le long du sentier. Comme elle descendait pour le rejoindre, Daniele le vit se retourner. « Excuse-moi. » dit-il en la fixant droit dans les yeux. « Il fallait que je sois sûr. » Puis il fit demi-tour, avança de deux pas et presque aussitôt lui fit face à nouveau lui adressant un signe de tête. « Je m'appelle Andréa. » dit-il. De l'herbe poussait sur les routes ainsi qu'une végétation rare et jaunâtre là où auparavant se dressaient des habitations. La poussière grise ne semblait pas empêcher l'herbe de pousser, lui donnant même une bizarre coloration ocre qui semblait anticiper dès l'automne. Andréa lui avait appris qu'un village s'abritait au-delà des collines ainsi que l'indiquait toujours un poteau métallique tordu au pied duquel gisait un écrit au rouillet. Seules les premières lettres de son nom restaient encore lisibles mais cela semblait suffire au jeune garçon. Daniele le suivait à quelques pas et gardait les yeux fixés sur la nuque aux cheveux châtains. Elle n'avait pas encore très bien compris à quel genre d'individus elle avait affaire mais elle voulait se fier à lui. Lorsqu'elle lui avait confié qu'elle marchait en direction de la frontière française, il avait secoué la tête d'un air peu convaincu à ce qui lui avait semblé. Pourtant, quelques minutes plus tard, il avait proposé de l'accompagner. Il connaissait bien les lieux. L'offre avait intrigué Daniele. Elle lui avait paru trop généreuse étant donné les circonstances et même à présent, il lui était tout aussi difficile d'admettre le comportement d'Andrea qu'elle jugeait plutôt suspect. Ces trois derniers jours, ils avaient dormi très près l'un de l'autre et ils ne l'avaient jamais touché, pas même du bout des doigts. Daniele ne savait pratiquement rien de lui. Si elle lui avait raconté une partie de sa vie, en revanche, elle ignorait tout de la sienne. Arrête ! Andréa s'était immobilisée. Elle le rejoignait et regarda dans la direction qu'il indiquait. À une centaine de mètres, flottait un petit nuage de poussière grisâtre. Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On dirait que quelqu'un approche. Tirons-nous d'ici, nous sommes trop visibles. Il fit un geste vers deux murs à demi calcinés à leur gauche. Là ! Daniele le suivit en évitant de soulever la poussière. De la maison, il ne subsistait que deux murs d'angle qui tenaient encore debout grâce à l'armature métallique d'une poutre. Et ces murs étaient en bois. Andréa frappa légèrement l'une des cloisons et il en tomba des fragments noirâtres. Ils ne sont pas très solides. Mieux vaut ne pas s'appuyer. Puis il se posta dans l'orbite ébréchée d'une fenêtre et attendit, immobile, le fusil pointé. Daniele ne savait que faire. Elle finit par se rapprocher et en évitant de trop se pencher à l'extérieur, regarda par-dessus son épaule. Le nuage était à présent tout près, mais il avançait lentement. Dans ses contours imprécis se distinguaient quelques silhouettes plus sombres. Daniele concentra son regard. Il y en avait effectivement plusieurs. « Que faisons-nous ? » chuchota-t-elle. « Tais-toi ! » Quelques minutes plus tard, le groupe était calmement visible. Trois personnes avançaient dans la poussière. Tout d'abord, Daniele crut qu'il n'était que deux, mais elle ne tarda pas à changer d'avis. Ils étaient bien trois, encore que le troisième n'eut pas grand-chose d'humain. Ils marchaient péniblement derrière les deux autres qui cheminaient côte à côte, presque coude contre coude, et ils s'aidaient d'une paire de béquilles. Ils n'avaient plus de jambes, ou plutôt, ils n'en possédaient qu'une seule formée de la fusion des deux. La partie inférieure du corps était nue et luisante, presque vitreuse, mais Daniele la vie se pliait plusieurs fois et comprit que c'était encore de la chair. Elle l'observa avec une sorte de fascination malgré les deux autres silhouettes. L'une d'elles, appuyée sur l'autre, ne possédait pas Dieu. À leur place, comme chez l'homme crucifié, il y avait une couche de peau lisse et luisante. Le compagnon, alourdi par une grande sacoche passée en bandoulière, avait l'air presque normal. Pour lui, le changement s'était limité à la croissance excessive de crocs acérés qui dépassaient de ses lèvres. Daniele avala une boule amère. Tant de monstruosités réunies lui faisaient paraître lointaine la présence d'Andrea. C'était comme si ces trois individus avançaient vers elle pour la contaminer ou lui rappeler que la mutation pouvait la frapper d'un jour à l'autre, elle ou Andrea. À cet instant, de la main, il la repoussa violemment en arrière. Daniele recula. Elle le vit pointer silencieusement son arme d'un seul geste rapide. À cette distance, la détonation la sourdit. Avant même qu'elle pût ouvrir la bouche, il avait déplacé le canon du fusil de quelques centimètres sur le côté. Dans la poussière de la route, un corps était tombé, l'homme aux béquilles n'était pas resté immobile. Il avait fait demi-tour et s'enfuyait avec des bons désordonnés. « Vérou ? » se demanda Daniele. Il n'y avait aucun abri. Le second coup de feu lui sembla moins fort que le premier. La balle atteignit la grotesque silhouette et l'allongea sur le sol. Andrea abaissa son arme à l'instant et regarda l'unique survivant. L'aveugle se déplaçait par un coup au milieu de la route. Il savait que tout de suite était absurde, mais il ne demandait pas miséricorde inutilement. Daniele en éprouva de la pitié, peut-être parce qu'il était encore vivant, mais elle ne fit cependant rien pour arrêter le bras d'Andrea. Elle tourna seulement la tête pour ne rien voir. Quand il fut sur la route à côté des deux corps les plus proches, Andrea introduisit trois nouvelles cartouches dans le chargeur. Le clic-clac de l'arme gourmande fatigua la jeune femme. Maintenant, elle n'éprouvait plus la moindre pitié pour personne. Le voisinage de ces deux corps dénaturés avait suffi à lui rappeler la vanité de toute espérance. « Pourquoi ? » demanda-t-elle à Andrea. « C'étaient des monstres, non ? » « Mais pourquoi les as-tu tués ? » « Ils ne nous avaient pas vus. » Andrea soupira. « C'est une chance que nous les ayons vus les premiers. » Il s'approcha du cadavre de l'aveugle et pointa le canon du fusil contre le bord de la sacoche. « Les monstres sont étranges, » murmura-t-il dans un souffle. « Ils croient tant de folie. Quelques-unes sont immondes. » Avec le canon en métal sombre, il renversa la sacoche. Daniele vit de gros paquets de papier bleu s'ouvrir et vomir leur contenu dans la poussière. « Tuer les monstres est mon métier, » dit encore Andrea. « Je les choisis moi-même. » « Sais-tu ce qu'est ceci ? » Et il désigna les morceaux rougeâtres sur l'asphalte de la chair humaine. Cette nuit-là, ils s'arrêtèrent au bord d'un torrent dans une cheminée rocheuse. D'abord, Andrea commença par goûter l'eau, mais il la recracha aussitôt avec une grimace et toussa durant plusieurs minutes. L'eau avait pris le goût de l'essence. Selon lui, ils étaient encore loin de la frontière, mais Daniele était persuadé qu'ils s'étaient égarés. Durant la journée, elle avait vu à plusieurs reprises Andrea qui cherchait des points de repère, puis revenait sur ses pas. Ils avaient même emprunté des sentiers s'achevant sur le vide, comme si une énorme lame les avait tranchées, emportant ensuite l'autre partie. Serré l'un contre l'autre dans le sac de couchage de Daniele, après avoir avalé quelques morceaux de viande en boîte et des biscuits, Andrea lui confessa. « Je crois que je me suis perdu. Je n'ai jamais vu cette région auparavant. » Elle tenta de le regarder dans les yeux à la faible lueur d'une demi-lune. « Sais-tu au moins où nous nous trouvons ? » « À peu près, » murmura-t-il d'un ton incertain. « Mais ces montagnes ne devraient pas exister. Elles devraient se trouver soixante kilomètres plus au nord. Ne pouvons-nous pas nous être égarés sur une mauvaise route et nous trouver plus au nord ? » Et avoir parcouru soixante kilomètres sans le savoir, Daniele se serra davantage contre son corps chaud. « Mais que signifient ces montagnes ? » « Sommes-nous plus près ou plus loin de la frontière ? » Inopinément, Andréa éclata de rire. « La frontière ? Et qu'est-ce que tu veux que ça change ? » « Jusqu'à aujourd'hui, il n'existait pas de montagne ici. J'ai bien une idée de l'endroit où nous nous trouvons, mais le paysage n'est pas le même. » Daniele eut l'impression qu'une bombe explosait dans sa tête. « La mutation ? » Il lui fit un signe d'assentiment. « Évidemment. Te souviens-tu de l'eau du ruisseau ? N'as-tu jamais regardé les arbres des bois que nous avons traversés ? N'as-tu jamais vu les fleurs écloses des pierres ? » C'est la même chose ici, mais sur une plus vaste échelle. Daniele ne parvenait pas à comprendre ce que disait Andréa. Peut-être était-ce un refus inconscient d'accepter ces paroles. Il devait y avoir quelque chose derrière ces horreurs, un dessin ou un plan quelconque, une once de rigueur logique ou divine. Elle secoua la tête violemment. Elle ne voulait même pas penser à ce mot parce qu'il lui semblait déplacé ou blasphématoire. Dieu ne pouvait pas être mêlé à cette situation absurde. La mutation était un phénomène terrestre. « Nous sommes tous dans le même bain, les hommes et les choses, » reprit Andréa en contemplant le ciel. Daniele crut un instant qu'il répondait à ces questions muettes, mais elle n'osa pas l'interrompre. L'homme n'est plus séparé nettement des objets qui l'entourent. Nous sommes devenus une seule et unique expérience entre les mains de quelques forces trop grandes pour nous. Les monstres sont les enfants de cette force et j'ai tu. Peu importe de savoir que nous sommes tous des enfants de la bombe et des capsules. Le monde a toujours été divisé en deux, même avant la bombe. Je suis d'un côté, je tue tout ce qui se trouve de l'autre. Tu penses à la frontière et tu hallucines une France capable de t'accueillir et tu penses aussi que ta maison y est encore intacte. Ne comprends-tu pas à quel point c'est absurde ? Daniele le regarda dans les yeux. Elle s'efforça d'en sonder les pupilles noires maintenant. Sa voix était presque tendre et l'intimidait. Plus encore que la violence inattendue dont il avait fait preuve, la douceur imprévue de sa voix lui communiquait une légère peur. Était-ce toujours Andréa qui lui parlait ? Elle détacha les yeux des siens et chercha une issue vers le ciel. Le fragment à queue de la lune lui rappela l'image du mandala dans la fenêtre à Milan, quelques jours auparavant. Ici aussi, il y avait de la lumière mais elle était d'une tonalité plus calme comme assoupie et presque réconfortante. Daniele aurait souhaité plonger vers le ciel et chercher le repos dans ce lointain fragment d'un atome sans tâche. Les questions lui faisaient toujours mal. Elle n'avait aucun moyen d'y répondre, de réfuter les attaques que tous les inquisiteurs croyaient devoir lui porter mais sa mince volonté de survie était là, dans la fuite. Sans y penser d'un geste inexplicable, elle avança une main vers Andréa sous le tissu du sac de couchage mais au même instant il recommença à parler. La nature est devenue effrayante et cruelle. C'est elle peut-être qui est la cause de tout et non les bombes et les capsules. Je l'ai toujours haï et aujourd'hui je n'ai plus aucune entrave. Ce sont ces enfants difformes que je tue mais je voudrais la tuer, elle, tuer chacun des atomes qui la composent. As-tu jamais haï les atomes de quelque chose ? Daniele hésita. Elle sentait que cette fois elle devait essayer de lui répondre et se laissère à l'air à parler dans l'air frais de la nuit. Répondre. C'était comme laisser une marque, sa propre marque sur ce qui lui avait à peine dit. Mais Daniele s'enferma une fois de plus à l'abri du silence et secoua la tête. Je le savais, fit-il en guise de commentaire. Il y eut quelques instants de silence total puis il ajouta dormons. Au cours de la nuit, Daniele s'éveilla et secoua faiblement Andréa. Quelque chose lui étreignait la poitrine. Veux-tu de moi ? Murmura-t-elle. Il demeura immobile durant quelques secondes comme s'il ne l'avait pas entendu. Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer ses yeux mais Daniele fut certain de les avoir vus se refermer d'un coup. Non, dit-il sèchement et il se tourna de l'autre côté. Durant les trois jours qui suivirent, Daniele eut de plus en plus de difficultés à converser avec Andréa et la faute, pense-a-t-elle, n'incombeait pas seulement à elle. Andréa semblait s'être éloigné plus encore qu'auparavant, s'isolant au cœur de ces lieux sauvages qui devaient correspondre pleinement à sa haine implacable. La pierre et le cristal, le verre, se fondaient désormais partout avec la maigre végétation jaunâtre et leur marche devenait chaque jour plus épuisante, leur autant même, leur volonté de tenir jusqu'à l'extrême limite de leur souffle. Quand Daniele se reposait, Andréa scrutait les alentours avec des yeux soupçonneux, mais ils ne rencontrèrent personne. Le quatrième jour, ils commencèrent à remarquer quelques changements dans le paysage. Les crêtes rocheuses commençaient à s'espacer et à se faire plus basses, tandis que la végétation montrait une prépondérance du verre sur le jaune. L'écho des premières détonations les atteignit comme s'ils se trouvaient au centre d'une vaste esplanade caillouteuse qui dominait un valon. Andréa s'immobilisa, imité par Daniele. « Des armes automatiques, murmura-t-il, et elles sont nombreuses. » Ils s'approchaient rapidement du bord. Andréa se coucha sur les pierres et la jeune femme fit de même. La petite vallée qui les séparait d'une succession de basses collines n'était pas très large, à peine 200 mètres. Mais au centre de la dépression, deux groupes s'affrontaient de part et d'autre d'un petit cours d'eau. Ils comprirent tout de suite que le groupe situé juste en dessous d'eux n'avait guère de chance de s'en tirer. Ils n'étaient plus que cinq à se battre. Quatre autres gisaient dans l'herbe. Sur l'autre rive, une dizaine d'hommes bagnaient encore activement leurs armes à répétition. Andréa s'écarta du bord. Daniele découvrit sur son visage une étrange grimace où se mêlaient la satisfaction et la fureur. Ceux qui se trouvent sur l'autre bord sont des basques noirs qui tient la voix basse et d'ici à un quart d'heure ils auront délogé les autres. Les monstres n'ont jamais su se débrouiller avec les armes. Et ils sourient d'une façon que Daniele ne put interpréter. Mais alors, l'armée existe encore ? Ils secouent la tête. Ceux-ci ont décidé de rester unis pour mieux se défendre. Ils sont onze et jusqu'à présent la mutation ne les a pas frappés. Daniele flaira quelque chose de trouble mais elle préféra formuler une suggestion. Ne pourrait-il pas nous accompagner jusqu'à la frontière ? Les yeux d'Andrea se durcirent. Hôte-toi cette idée de la tête. Ils sont onze hommes et tu es une femme. Même s'ils tirent sur les monstres, crois-tu qu'ils soient mieux qu'eux ? Daniele s'estima provoqué. Et toi alors ? Il se contenta de la regarder durant quelques secondes puis il acquiesça. Je les connais bien. Effectivement, j'étais l'un d'eux. Puis il baissa les yeux sur son fusil et en vérifia le fonctionnement. Maintenant, tais-toi et reste tranquille. D'ici peu, nous essaierons de filer. une demi-heure plus tard, les derniers rafales étaient échangées. Andrea se pencha de nouveau pour juger la situation. Les basques noirs tournaient à présent autour des cadavres, larmes au point, mais sans méfiance. Il fit un signe à Daniele et elle se laissa glisser le long de la paroi argileuse, la moins exposée. Andrea la rejoignit presque aussitôt. En quelques minutes, ils parcoururent le tronçon le plus périlleux de la descente et ne leur manquaient plus que quelques mètres pour atteindre les modes d'herbe. Daniele allongea un pied vers le bas jusqu'à un appui sûr. C'est alors que le cri retentit. Nous y voilà. Songea Daniele et obéissant aux instructions d'Andrea, elle se laissa dégringoler en se préparant au choc. Il y eut des coups de feu, mais elle roulait déjà dans l'herbe. Elle entendit en réponse la voix du fusil d'Andrea. Un seul coup, mais les autres armes se tuent durant quelques secondes. Fonce ! lui cria-t-il à faible distance. Ils savent que nous sommes armés et ils n'hésiteront plus vers le fleuve tête baissée. Et les autres recommencèrent à tirer et Andrea dut se mettre à courir. Derrière eux, l'impact des projectiles provoqua de hauts jaillissements de terre dans le bois. Daniele obéit sans hésiter et sans interrompre sa course. Andrea la rejoignit dès qu'il eut dépassé les premiers arbres. Ici, nous sommes en sécurité, souffle-t-il, en reprenant haleine. Mais pas pour bien longtemps. Il faut traverser le cours d'eau en vitesse, sinon ils nous attaqueront des deux côtés. Va vers le fond du bois et quand tu les entendras recommencer à tirer, galope jusqu'à l'autre rive. Un silence total s'en suivit. Daniele fit exactement ce qu'il lui avait ordonné. Au premier coup de feu d'Andrea, elle s'élança vers les eaux basses, mais étonnamment sombres. Sa course ne fut pas ponctuée par des éclaboussures ni par un gargouillement rauque. Daniele éprouva une sensation de panique. Le liquide paraissait dense, comme de la mélasse, et elle craignait de ne pas réussir à traverser le cours d'eau à temps. Déjà, elle entendait tout autour les claquements sourds des projectiles. Après les premiers pas, cette sorte de cloaque n'offrit cependant pas trop de résistance et Daniele parvint à rejoindre l'autre rive, indemne. Elle s'accroupit derrière un rocher et pensa à Andrea. Comment parviendra-t-il à la rejoindre sans être couvert par personne ? Instinctivement, elle ouvrit son sac à dos. Le pistolet était encore là. Elle ne l'avait pas touchée depuis qu'elle avait rencontré le jeune garçon. Elle ne savait quelle pourrait être son efficacité à cette distance, mais elle espéra que le bruit des détonations abuserait les basques noires. Elle tendit le bras en appuyant l'arme, chien levé sur la roche chauffée par le soleil. De cet endroit, elle couvrait tout le lit du petit cours d'eau. Si seulement elle avait disposé d'une arme plus puissante. Elle vit alors Andrea qui surgissait à l'oreille du bosquet et s'apprêtait à bondir. Aussitôt, elle écrasa la détente et le pistolet lui échappa presque des mains. Elle continua de tirer sans plus s'occuper d'Andrea, mais elle savait qu'il courait. D'autres coups de feu se superposaient au sien, puis le percuteur claqua avide. Andrea se traînait péniblement jusqu'à elle tandis que miaulaient rageusement les dernières balles sur le rocher. Daniele regarda angoisser la jambe du garçon, puis son visage, sans dire un mot. Il haussa les épaules. « Je ne peux plus courir, » dit-il le souffle court. Il se releva en s'appuyant à la roche. À une centaine de mètres, deux silhouettes en tenue de camouflage se déplaçaient à travers la rivière. Andrea souleva le fusil et laissa partir deux coups presque simultanés. Les silhouettes tombèrent ensemble dans le hiki bourbeau, mais l'une d'elles se releva et parvint à se réfugier sur le bord en boitant. Andrea baissa la tête tandis que de l'autre rive s'élevait un champ nourri de rafales. Clignant des yeux pour en chasser la sueur, il examina le terrain situé en arrière. « Tu peux passer par là, » dit-il enfin à Daniele en indiquant une trouée dans l'épaisse végétation bariolée de rouge et d'or qui poussait quelques mètres derrière eux. « Saute la crevasse et file le plus vite que tu pourras. Prends les vivres dans mon sac. Ils ne parviendront pas à traverser avant ce soir. » Daniele l'observa sans comprendre. Elle considérait déjà leur sort imminent avec une certaine dose de fatalisme et les paroles d'Andrea bouleversaient ses pensées. « Tu veux rester ici ? » balbutia-t-elle. Il lui adressa un vague sourire. « Ne pense pas à moi. S'ils ne me descendent pas avant ce soir, ma blessure s'en chargera. » Il sortit un gros mouchoir et le noua autour de sa cuisse. « Je ne peux pas arrêter le sang mais seulement le ralentir. D'ici à quelques heures, je serai saignable. » Daniele essaya de dissiper la confusion qui régnait dans sa tête et fit un geste en apparence au moins décidé. « Je ne te laisserai pas seul ici. Nous pouvons leur tenir tête à tous les deux. Ils ne sont pas aussi nombreux et je suis armé moi aussi. » Andréa se souleva à nouveau sans perdre aucun appui cette fois et il tira contre un homme qui tentait de traverser le cours d'eau un peu plus en amont. Il le manqua mais le basque noir recula précipitamment. « Tu ne peux pas m'aider. » Il introduisit quelques projectiles dans le magasin. Ça genouilla avec une grimace de douleur. « Tu es belle, Daniele, tu es intacte. Tu dois te sauver. Moi, je n'ai plus besoin de rien. » Elle tenta de secouer la tête avec obstination mais il l'empoigna par un bras. « Tu ne peux rien faire pour moi. Tu comprends ? Je n'ai jamais existé. Je ne suis qu'une tâche de plus à effacer. » Daniele sentit qu'elle allait se mettre à pleurer. Elle ne le voulait pas et elle respira profondément. « Écoute, Andréa, quelle importance cela a-t-il si je reste pour mourir avec toi ? » « La frontière n'existe plus, je l'ai compris en fin de compte. Nous sommes tous du même côté. » Il respira d'en serré. « C'est peut-être vrai pour la frontière mais tu ne peux pas mourir avec moi. Tu n'es pas de mon bord. » « Mais pourquoi ? » « Peu importe. Tu dois t'en aller. » « Non. » Alors Andréa la frappa. Douleur. Sourd trottinement d'araignées dans les oreilles et points de ténèbres acides dans la bouche. Un mouvement de la tête et les yeux se mettent à battre, soumise à de brefs élancements. « Que s'est-il passé ? » Reprise de la pensée. Danielé s'éveilla. La tête lui tournait. Les ténèbres l'environnaient mais une tranche de ciel au-dessus d'elle indiquait que le soleil n'était pas encore couché. Elle se trouvait dans une sorte de caverne aux parois humides. En levant les yeux vers la bande lumineuse, elle éprouva un instant l'impression d'être enterrée vivante. Tout autour, les parois s'élevaient irrégulières. Ce devait être la crevasse d'où Andréa lui avait parlé. Andréa. Il l'avait frappée et... Elle chercha à se relever sur l'étroite saillie qui la supportait. Sous ses pieds s'enfonçait un abîme obscur. Du pied, elle heurta quelque chose de mou. C'était son sac à dos. Un peu plus loin, luisait le pistolet. Elle ne voulut pas songer à l'effort qu'Andréa avait dû fournir pour la faire descendre sur cette saillie. elle et ses bagages. Elle écouta les bruits qui provenaient de la faille, mais il n'y avait que le vent. autour du rocher, gisaient les cadavres de trois basques noirs. Elle remarqua alors qu'ils paraissaient très jeunes, comme Andréa, la vingtaine à peine. L'un était touché au cou et conservait sur le visage une expression de stupeur hallucinée. Danielée marchait lentement, presque dans la crainte de réveiller quelqu'un. Le soleil, bas sur les arbres derrière elle, allongeait son ombre sous ses yeux. Andréa se trouvait de l'autre côté du rocher, où quelqu'un avait dû le porter de force. Il y avait trop de sang autour de cet éperon de pierre. Quand elle fut devant lui, sur l'instant, Danielée ne le reconnut pas. Il était complètement nu et il l'avait défiguré avec un couteau et deux blessures à la poitrine, le souillet d'un sang sombre. Danielée ne s'en aperçut pas tout de suite. Elle pensa confusément qu'il avait été l'un d'eux et avait probablement commis les mêmes atrocités. Puis son regard glissa le long des rigoles rouges qui avaient coulé pour se coaguler entre ses cuisses sur la chair lisse. Andrea, le tueur de monstres, n'avait pas de sexe. Elle s'enfonça dans le taillis de plus en plus épais. Les arbres, torturés par d'incroyables greffes, lui caressaient le visage de leurs feuilles tranchantes ou douces comme de la soie. Le crépuscule l'a surpris sur une colline. Danielée se tourna vers la vallée teintée de rouge puis elle descendit en direction de la plage. La mer s'avançait jusque sous les monts et elle présentait une surface parfaitement étale. Une étendue immobile couleur topaz. Danielée se trouva sur le sable et ôta ses chaussures en laissant tomber son sac. Elle l'aspira à l'air totalement dépourvue d'odeur puis elle s'allongea. Les grains de sable étaient minuscules et impalpables, véritables germes d'une mère nouvelle. Elle se traîna jusqu'à l'endroit où l'eau mouillait la plage selon une ligne nette. Elle commença par plonger les mains dans le sable humide et elle le souleva devant ses yeux puis le déposa sur la plage. Il était chaud et malléable. Elle continua d'emporter sur le sable sec tandis que le soleil semblait s'être arrêté sur la ligne d'horizon pour observer son jeu. Puis Danielée entreprit de modeler une silhouette. D'abord les jambes puis le buste et la tête. Les bras le long des flancs. Le sable conservait la chaleur de la mer et on aurait cru manipuler de la chair. Danielée regarda sa création grande comme elle et elle se rendit compte qu'il ne lui manquait que le visage. Avec tendresse en prenant garde à ne pas briser le cou encore fragile elle modela la nuque. Ses doigts glissaient avec légèreté sur le sable tendre et peu à peu à chacun des passages sur la nuque lisse le murex surgissait du visage juste à l'emplacement de l'œil droit qui n'existait pas encore. Un centimètre après l'autre le fuseau spiralé émergeait toujours davantage. S'écartant de la silhouette Danielée l'admira en silence. C'était la dernière chose qu'elle faisait et elle voulait en être satisfaite. Son esprit renia les autres visions que les dernières heures lui avaient apportées elle chassa la haine puis elle marcha vers la mer qui à présent engloutissait le soleil. Elle avança à palan jusqu'à ce que l'eau la submergea et que les ondes à peine nées se soient estompées. Alors seulement une fois le soleil et Danielée disparut la silhouette sur la plage se mit à bouger. Sous-titrage Sous-titrage ...